Musique 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 Et là tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait trop bizarre parce que ça fait un mois que j'ai pas filmé de vidéo et je sais pas j'ai l'impression de débuter c'est un peu bizarre. Donc du coup on se retrouve pour le book haul du mois de février je sais même plus en quel mois on est. Et comparé aux autres book haul c'est vraiment rien du tout j'ai eu des cadeaux j'ai eu des achats j'ai eu des achats que j'ai fait avec une carte cadeau que j'ai eu pour Noël. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà on commence tout de suite Alors à Noël comme je vous l'ai dit j'ai eu une carte cadeau de 70 euros il me semble Cultura et du coup je me suis acheté les livres que je voulais absolument, que j'avais déjà lu en ebook et que je voulais avoir en papier ou vraiment les grosses sorties de malades qui tuent que je pouvais pas voilà je pouvais pas passer à côté de ces sorties. On a le deuxième tome de Diryu. Enfin c'est saison 2 Oh merde il est abîmé vous allez sûrement pas le voir mais il y a un petit truc comme ça je vais essayer de le recoller. Bon c'est pas grave c'est pas grave. Bon du coup là j'ai la saison 2 du coup de Diryu d'Emily Blaine qui est une odeur pardon qui a une auteur ça va pas moi qui est une auteur que j'apprécie beaucoup. Alors si je peux vous résumer à ce que je m'en souvienne c'était une concierge d'hôtel qui cherchait l'amour dans les journaux si je me souviens bien j'espère que je me trompe pas et qui était un peu dans un triangle amoureux. Il me semble qu'elle avait 3 mecs à choisir. Enfin elle devait choisir entre 3 hommes il me semble quelque chose comme ça j'ai super hâte de me replonger dedans. A mon avis j'espère qu'il y a un petit récap au début parce que sinon je vais avoir tout oublié mais c'est pas grave je vais faire avec ensuite je me suis acheté la sortie du mois de février que je devais absolument acheter. Il me semble que je l'ai acheté même le jour de sa sortie si je me trompe pas je me suis pris Harker Voice de Mia Sheridan paru chez ou gourmand. Et là je ne lirai tout simplement pas le résumé parce que j'ai envie de me plonger dedans. Voilà je sais que ça va être dramatique. Je sais que ça va être une super belle histoire. Et lu meilleur romance aux USA donc comment vous dire à mon avis c'est pas de la merde et à mon avis ils se sont carrément pas foutu de notre tronche. J'ai super super hâte de le lire je l'ai acheté 17 euros et celui d'Emily Blaine je l'ai acheté 9,50 ensuite je me suis acheté un livre que j'avais lu en e-book je les ai tous lu en e-book et je me suis du coup acheté le tome 1 avec la carte de cadeau. Je me suis pris Le Labyrinthe de James Dashner paru chez Pocket Jeunesse qui d'ailleurs monsieur James Dashner est au salon du livre à Paris et je pourrais le voir trop contente. Et je l'ai acheté 18,50 euros pas besoin également de vous faire un résumé de ce bouquin je pense que tout le monde connaît maintenant et ensuite un livre dont je ne fais pas vous lire le résumé décidément parce que c'était des livres j'ai trop d'attente pour ces livres et du coup j'ai pas envie de... voilà j'ai envie de me plonger dedans. Je me suis acheté L'Infini Plus 1 d'Emily Harmon Emily Harmon qui a fait Nos Faces Cachées exactement paru dans la collection R et je l'ai acheté au prix de 17,90 euros là je sais juste qu'il s'agit d'un road trip il y a une guitare je pense qu'il va y avoir un peu de musique franchement j'ai pas envie d'en savoir plus et Madame Colline Ouvert en personne dit que c'est une de ses plus belles lectures donc comment vous dire que j'ai super hâte super hâte super hâte de commencer et j'ai super grave la poisse parce que en ce moment mon appareil photo n'a jamais eu de batterie ensuite j'ai été à France Loisir là je sais carrément plus c'était quoi les promos pour celui-ci Lui succomber de Jacinda Wilder du coup c'est le 3ème tome paru chez France Loisir je vous recommande tellement le tome 1 je vous jure c'est une tuerie et du coup là j'ai acheté le 3ème tome ce livre je l'avais eu parce que j'ai eu 6, moins 6 euros parce que c'était le nouveau catalogue si je me trompe pas et ensuite je ne me souviens plus du tout carrément plus du tout de la promo de celui-là je me suis acheté le dernier tome des étoiles de Nothed qui est la deuxième partie des origines les étoiles de Nothed si vous le savez ou pas c'est une saga qui parle de loups-garous créatures mystiques etc donc si vous êtes adeptes de ce thème surtout n'hésitez pas parce que le premier tome j'avais bien aimé même si c'était un peu lent mais on m'a dit que les autres tomes étaient meilleurs donc du coup je me suis acheté de toute façon tous les livres parce que je trouve que ces couvertures sont divines voilà et je voulais tous les acheter voilà et ce livre alors lui succomber du coup avec les moins 6 j'ai dû l'acheter 9,50 et celui-ci du coup j'ai dû l'acheter 13,50 je sais plus ensuite un gros 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 merci à ma marraine qui m'a voilà fait dépenser 3 fois 17 euros alors faites le calcul parce que moi je suis une mule en 3 fois 17 je sais pas comment ça fait elle a lu en fait la saga After et elle ne garde pas 6 livres parce qu'en fait elle les prend toujours à la bibliothèque sauf que vu qu'ils n'étaient pas à la bibliothèque elle les a achetés parce qu'elle était super fan de ses livres elle m'a donné 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 le tome 3 le tome 4 et le tome 5 qui est en édition collector vous savez Hugo Romain avait fait cette petite édition pailletée pour Noël alors si je vous montre pas la couverture voilà c'était un peu pailleté je sais pas si vous voyez c'est pas celui-là que j'avais dans ma bibliothèque j'avais les originaux mais je me suis dit franchement 3 tomes d'économisés franchement c'est pas mal quoi j'ai envie de vous dire et voilà du coup ils sont franchement ça me gêne pas en fait ils sont tout mignons j'ai 2 tomes normaux et 3 tomes pailletés franchement ça me dérange pas du tout et ensuite je me suis donné un challenge pour ce mois de mars c'était d'acheter zéro livre nada zéro même si je les ai gratuit même si je les ai avec un bon d'achat zéro zéro je m'achète zéro livre donc comme vous le voyez comme moi à chaque fois mes beaucoup les sont remplis ça va être un peu compliqué mais du coup le 29 février je me suis dit bon en mars je m'achète pas de livres alors du coup je m'achetais des livres de poche on va économiser un peu le 29 février pour pas que ça rentre dans le mois de mars vous voyez un peu c'est un peu de la triche je sais même pas si c'est pas grave c'est 2 livres de poche il y en a un que ça fait super longtemps que je le voulais parce que Justine du blog Ferry Néverlande l'avait lu en VO et le 2ème tome Justine également l'a lu récemment c'était un coup de coeur du coup je me suis dit bon écoute je l'achète moi comme vous le savez je me suis beaucoup beaucoup énormément un coup de coeur des gens et bah du coup c'est ça a mes risques c'est péril en fait parce que je lis même pas le résumé vous voyez ce que je veux dire je me suis acheté pour 7,20€ enfin un peu moins parce que dans mon lieu je les ai acheté au lieu clair et il y a moins 5% pourquoi je vous raconte ma vie là c'est pas grave La vie et moi de Cécilia Ahern l'auteur de PS I Love You l'auteur de Tomber du ciel l'auteur de La vie et d'un arc-en-ciel etc la couverture est divine je la trouve super magnifique et là ça parle de Lucie qui trouve une enveloppe sur son tapis et en fait à l'intérieur je vais pas vous en dire plus je vais vous le dire directement à l'intérieur une invitation un rendez-vous avec la vie sa vie une vie qu'elle a perdue de vue depuis longtemps et qu'elle va rencontrer en personne sous les traits d'un vieil homme malheureux je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais tous ces livres me tentent c'est un truc de c'est un truc de taré tous ces livres me tentent je sais pas pourquoi ils ont l'air super et du coup ça va pas être un livre qui va traîner dans ma palle et ensuite je me suis acheté juste avant le bonheur de Agnès Lédig du coup là c'est l'histoire de Julie qui ne croit plus aux contes de fées qui est caissière dans un supermarché elle élève pardon seule son enfant et un jour comment dire le destin va lui sourire et un homme va les inviter lui enfin elle pardon et son fils à venir passer des vacances dans la maison de vacances de cet homme en fait je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai vraiment envie que ce soit un coup de coeur pour moi ça fait super longtemps que j'ai pas eu de coup de coeur et j'ai envie d'avoir un coup de coeur voilà j'ai envie que ces petits livres me donnent de la joie je sais pas s'il va me donner de la joie à mon avis ça va être un livre de vie j'espère que je vais pas pleurer je sais pas du tout ce que ça va donner en tout cas j'ai super super hâte de le commencer et voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me mentionner quelques-uns ou tous les livres que vous avez lu dans ceux que je vous ai présentés ou alors que vous voulez acheter qui sont dans votre panne etc et on se retrouve pour une prochaine bye